Les spéculations et tendances observées sur le marché des changes en rapport avec la baisse du taux de la devise américaine face à celle de la RDC résultent de l'engagement des autorités du pays à stabiliser le front congolais à la suite de l'appel du chef de l'État, Félix-Antoine Tchiseguedi-Chilombo, lancé en l'endroit de l'exécutif national pour arrêter l'inflation monétaire, mais aussi à la Banque centrale d'augmenter les niveaux de l'offre du dollar sur le marché des changes. Cet engagement du président congolais s'est concrétisé avec la disponibilisation d'une enveloppe de 25 millions de dollars américains du gouvernement congolais à la Banque centrale du Congo pour l'aider à procéder dès ce mercredi 5 août 2020 à la vente par adjudication de la devise américaine aux banques commerciales en vue de maintenir la stabilité du taux d'échange de la monnaie nationale. De ce fait, un dollar américain qui s'est changé à plus de 2 000 francs congolais s'échange actuellement entre 1 500 et 1 900 francs congolais selon les taux de cambistes, bien qu'au niveau des autorités monétaires de la RDC, aucun taux officiel n'est encore connu. Déjà dès ce mardi 4 août, le bon du trésor devra lever 12,5 millions de dollars américains sur le marché des changes, ce qui pourrait aplanir la voie à la vente par adjudication du dollar par la Banque centrale du Congo aux banques commerciales. Reste à savoir si cette baisse du taux d'échange pourrait avoir comme conséquence heureuse la baisse des prix de biens de première nécessité qui doit être perceptible sur le marché d'affaires partout en République démocratique du Congo.